access les requêtes clause WHERE en SQL. Nous aimerions maintenant montrer un petit peu la priorité qu'il y a entre les comparateurs E et le comparateur OU, le END et le OR, lorsque nous avons plusieurs critères qui s'enchaînent avec des E et des OU. Prenons un exemple, nous allons essayer d'afficher la liste des numéros des employés qui sont directeurs ou qui sont ouvriers dans le département 10. Je veux tous les directeurs et ouvriers du département 10. Pour faire cela, on va déjà réfléchir à ce qu'on a besoin d'afficher et puis ensuite les critères d'affichage, c'est-à-dire les lignes que l'on va afficher. Alors, on va construire notre requête, créer création de requêtes, on ferme l'assistant et on bascule en SQL. D'abord, que voulons-nous voir ? On veut voir, donc select premièrement le numéro des employés, donc c'est le nom AMP, le nom de l'employé, le nom AMP, la fonction de l'employé. Il vaut peut-être mieux mettre quand même un espace entre la virgule et le mot qui suit. Et enfin, le numéro de département pour vérifier que la personne est bien du numéro du département 10. Toutes ces informations-là, ça se trouve bien dans la table des employés. Maintenant, ce que l'on veut afficher, c'est des personnes du département 10, donc where nodep égale 10 entre guillemets. Attention, puisque le nodep est un texte court, ici, dans cette base de données. On a donc envie de dire qu'on veut un département 10 et qui a une fonction de directeur, end fonction égale directeur, ou alors ouvrier. Donc, or fonction égale ouvrier. Si je fais ça, eh bien, ça ne marchera pas, parce que le et est prioritaire sur le ou, ce qui fait qu'on aura bien les directeurs du département 10, ou bien n'importe quel ouvrier. Alors, on va regarder. Et effectivement, j'ai des ouvriers du département 20 et du département 30. Par contre, tous mes directeurs sont bien du département 10. Enfin, mon directeur, parce qu'il n'y en a qu'un. On va revenir ici, en mode SQL, et on va peut-être rajouter simplement un couple de parenthèses qui va suffire pour, en fait, changer l'ordre des priorités, comme vous l'avez vu en cours de mathématiques lorsque vous étiez en sixième. Where nodep égale 10, end, ouvrez la parenthèse, fonction égale directeur, or fonction égale ouvrier, fermez la parenthèse. Donc, en fait, là, j'ai département 10 et directeur ou ouvrier. On regarde ce qui s'affiche. Et là, effectivement, je n'ai que des gens du département 10 avec des directeurs et des ouvriers. Voilà, donc c'est une petite subtilité. Il faut juste penser à mettre les parenthèses. J'avoue que c'est quand même pas très pratique de se souvenir que le end est prioritaire sur le or. Donc, si vous avez peur d'oublier, le in que l'on a vu précédemment peut être très pratique, puisqu'en fait, on ne s'occupe plus de ses priorités si je mets le in, puisque j'aurais pu très bien faire la même chose en disant where nodep égale 10, end, fonction, in, ouvrez la parenthèse, directeur, virgule, ouvrier. Et là, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Voilà, et là, ça revient exactement au même, c'est-à-dire que j'ai le numéro de département 10 et les fonctions sont directeur ou ouvrier. Alors, je dis bien E au bout, ça ne marchera pas. Voilà, fermez les guillemets. Si j'affiche le résultat, on obtient, bien sûr, la même chose. Donc, les deux possibilités marchent de la même manière, à vous de choisir celle que vous préférez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu en l'air et bien entendu, de vous abonner à la chaîne. Merci. 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 Merci.